L'Odyssée d'Homère, c'est l'un des récits fondateurs de la culture occidentale. Le long voyage d'Ulysse pour rentrer chez lui a été écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ et aujourd'hui encore, on y fait toujours référence dans la littérature comme dans les jeux vidéo, dans la philosophie comme dans la publicité. Alors, toute cette histoire tourne autour d'un seul héros, un homme, évidemment, Ulysse, mais l'Odyssée est le récit grec dans lequel il y a le plus grand nombre de personnages féminins. Avec Art Explora, on vous propose donc d'explorer ce panel de figures féminines qui sont devenues des archétypes d'une certaine forme de féminité, des archétypes auxquels on se réfère encore aujourd'hui. De Pénélope aux Sirenes, voyons donc comment les Grecs percevaient les femmes et comment ces figures, parfois plus complexes qu'on ne l'imagine, ont été interprétées et réinterprétées à travers les siècles. On commence bien entendu cette Odyssée des femmes par le personnage féminin le plus connu du poème d'Homère, celui de la femme idéale, la patiente et fidèle Pénélope qui a attendu 20 ans son mari. Mais Pénélope était-elle si sage et soumise qu'on se l'imagine ? Dans les œuvres d'art, Pénélope est très facile à reconnaître puisqu'en fait elle est toujours représentée dans la même position depuis des siècles, une sorte d'allégorie de l'attente. Elle est immobile, languissante, impuissante. Elle porte souvent une main à sa tête, un geste qui signifie son ennui autant que son accablement. Elle est également toujours confinée à l'intérieur du même espace, sa chambre. Car Pénélope est aussi une femme qui sait rester à sa place, c'est-à-dire à l'abri des regards des hommes qui la convoitent, mais aussi loin de l'espace où se prennent les décisions. L'une des seules fois où elle sort de sa chambre dans l'audicée, c'est pour oser demander que le barde qui est présent chante une chanson un peu moins triste. Son propre fils, Télémac, la renvoie alors illico dans sa chambre, retourne à ta toile et tes quenouilles. C'est, selon la chercheuse Mary Bard, le premier exemple dans la littérature d'un homme disant une femme de la fermée. Et Pénélope obéit. Pénélope est restée une figure tutélaire pour les femmes, en tout cas les femmes de bonne famille, tout au long de l'histoire. On la retrouve par exemple au Moyen-Âge dans des recueils des vies de femmes illustres qu'on offre aux jeunes filles de bonne famille pour qu'elles calquent leur comportement sur ces modèles. Pénélope incarne donc le modèle de la femme idéale tel qu'il a été défini à l'Antiquité par les Grecs anciens. C'est un modèle qui a perduré, qui est resté valable tout au long de l'histoire de l'Occident. Mais aujourd'hui, évidemment, au XXe et au XXIe siècle, Pénélope n'est plus un modèle pour les femmes. Elle est plutôt en fait un contre-modèle. Son personnage est mobilisé par les artistes contemporaines pour dénoncer l'enfermement des femmes au sein de l'espace domestique et leur soumission forcée à la domination masculine. Par exemple, dans sa série de photographies intitulée Miss Butterfly, la photographe Shadi Gadiran montre une femme qui tisse sa toile elle-aussi, enfermée dans l'espace du foyer. L'osbourgeois, elle, transforme la figure de sa mère, qui était tisseuse de métier, en araignée, et elle enferme cette araignée dans ce qu'elle appelle une cellule et qui est en fait une reconstitution d'un petit salon bourgeois. Cette femme qui tisse a pour titre Lady in Waiting, la femme qui attend, à la manière de Pénélope, qui aura passé 20 ans à attendre que son mari rentre de la guerre et lui permette de reprendre le cours de sa vie. Mais Pénélope est-elle restée si inactive pendant ses 20 ans sans son mari ? A-t-elle réellement passé tant d'années enfermée dans sa chambre, seule, à subir son destin, immobile, impuissante, en pleurs ? La montée du féminisme, vague après vague, tout au long du XXe siècle, n'a pas uniquement mené à un rejet de cette figure, mais aussi à une réinterprétation, à une relecture de son rôle dans l'Odyssée. Cette relecture a commencé, comme souvent, par le travail des chercheuses, des hélénistes reconnues qui ont dédié des ouvrages entiers à la figure de Pénélope dès les années 70. Elles ont démontré que, contrairement aux autres personnages de l'Odyssée, Pénélope n'existe pas uniquement pour aider ou empêcher Ulysse. Elle a, en fait, sa propre histoire, sa propre aventure, indépendante de l'Odyssée de son mari. Pénélope évolue, en effet, pendant 20 ans dans un milieu hostile. Elle doit gérer et protéger le royaume d'Itac de ceux qui veulent s'en emparer, élever seul son fils et le protéger des complots, et repousser la centaine de courtisans qui veulent l'épouser. Elle n'est, en fait, pas seulement belle et patiente, mais elle brille aussi, comme son mari, par sa ruse. Pénélope utilise, en fait, les armes qu'elle a à sa disposition. Elle va transformer le métier à tisser, qui est le symbole de sa soumission à la sphère domestique, en outil qui lui permet de tisser la toile de son destin. Elle invente tout un stratagème, elle déclare qu'elle ne se remariera que lorsqu'elle aura fini de tisser un grand voile. Elle tisse chaque jour et chaque nuit, elle défait sa toile. Et puis, une fois que sa ruse est découverte, elle en invente une autre. Elle propose un concours à la centaine de courtisans qui rôdent autour d'elle. Un concours qui consiste, attention, à bander l'arc d'Ulysse et à pénétrer, à transverser 12 haches à la suite. Celui qui y parviendra pourra l'épouser. C'est Pénélope qui fixe les règles du jeu pour choisir elle-même qui sera son prochain mari. Et cela n'existe nulle part ailleurs. Dans les textes antiques. Après les chercheuses qui ont totalement relu l'Odyssée, ce sont les romancières qui se sont emparées du personnage de Pénélope. Margaret Atwood, par exemple, l'autrice de The Handmaid's Tale, la servante écarlate en français, a écrit en 2005 une Odyssée de Pénélope dans laquelle la reine d'Ithac nous parle depuis les enfers. Elle nous raconte sa version de l'histoire et elle regrette profondément qu'on se soit servi de son modèle pour asservir les femmes pendant des siècles. Cette version de la nouvelle Pénélope, qui est une femme forte, une femme bien plus indépendante qu'on le pensait, a gagné également la pop culture, par exemple le monde des jeux vidéo, puisque dans The Next Pénélope, qui est un jeu français édité en 2015, ce n'est pas Ulysse qui est le héros de l'Odyssée, mais elle qui part à la rescousse de son mari, perdue quelque part dans la galaxie. C'est le propre des mythes. Chaque génération est libre de les relire, de se les réapproprier pour servir les combats, les valeurs d'une époque. Ainsi, au XXe et XXIe siècle, le personnage de Pénélope, qui incarne la femme idéale, a beaucoup évolué, a été lu de façon différente, a été réinterprété. Mais qu'en est-il des figures de femmes bien plus ambiguës ou même carrément totalement négatives ? On le verra dans les prochains épisodes de cette série sur l'Odyssée des femmes.